En nommant ce pays celui du non-dit, les fractures ne firent que s'accentuer. Les gens, loin de se rapprocher, se divisèrent, et cela conduisit à la guerre civile. La méfiance et l'hostilité devinrent la norme, chaque communauté cherchant à protéger ses intérêts au détriment de l'unité nationale. Les vieilles rancéures, longtemps refoulées, refirent surface avec une violence inouïe, alimentant les conflits et les ressentiments. La guerre civile plongea le pays dans le chaos. Les infrastructures furent détruites, les villes et villages ravagés par les combats incessants. Les familles furent déchirées, les amis devinrent ennemis, et la vie quotidienne devint une lutte pour la survie. Les forces en présence, chacune déterminée à imposer sa vision du futur, s'affrontèrent sans pitié, engendrant un cycle de violence qui s'engla sans fin. Dans ce contexte de désolation, les civils furent les premières victimes. Cependant, malgré cette sombre réalité, des voix s'élevèrent pour appeler à la paix. Des leaders communautaires, des intellectuels et des activistes risquèrent leur vie pour plaider en faveur du dialogue et de la réconciliation. Ils organisèrent des rencontres clandestines, tentant de reconstruire des ponts entre les factions opposées. Leur courage et leur détermination insufflèrent une lueur d'espoir dans un paysage autrement désespéré. Ces efforts finirent par porter leurs fruits. Épuisés par des années de guerre, les partis en conflit commencèrent à envisager la possibilité d'une solution négociée. Sous l'égide de médiateurs internationaux, des pourparlers de paix furent entamés. Ils étaient fragiles, emprunts de méfiance et de ressentiment, mais ils représentaient une première étape vers la fin des hostilités. Progressivement, des accords furent signés, établissant les bases d'une nouvelle gouvernance inclusive et d'un processus de réconciliation nationale. La route vers la paix était longue et semée d'embûches, mais le pays du non-dit commençait enfin à envisager un avenir où le dialogue et la coopération remplaceraient la violence et la division.